Il y a beaucoup de contingences dans mon travail, beaucoup de hasards, que je fais rentrer exprès. Je l'accueille pour que ce soit comme dans la vie, c'est-à-dire que dans la vie, c'est cette part d'inconscient qui fait qu'on n'est pas maître de nos actes toujours. Le lien avec la psychanée, c'est aussi quand Lacan parle du roman familial, dans l'écriture, dans l'art ou dans la peinture, c'est ce travail de narration. Et c'est pour ça que j'ai choisi le support de la photo, c'est que c'est un travail intime où je me suis mise à nu, où je mets l'autre à nu aussi, parce qu'il y a une autre femme qui est nue. Je voulais travailler sur le couple, la séparation, la déchirure, même la violence. Il y a un moment donné où on ne le voit plus trop parce que c'est rapide et que justement je ne voulais pas accentuer ça, mais il y a quand même l'homme qui essaie d'étrangler la femme. C'est aussi des choses que j'ai vécues, donc j'ai voulu remettre en scène de façon beaucoup plus drôle en fait, on va dire quelque chose qui peut être dramatique. On entend aussi aujourd'hui beaucoup parler de féminicide, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe entre un homme et une femme, tout simplement entre deux êtres ? J'avais vraiment envie de partir d'une expérience que moi j'ai vécue, une traversée difficile que j'ai eue à 18 ans. Et c'est le corps qui m'a sortie de cette phase-là, c'est-à-dire le rapport avec mon propre corps, de retoucher, de reprendre contact avec mon corps. Et donc j'ai demandé à André, voilà, tu redécouvres ton corps, tu fais comme si tu sortais d'un enfer, quelque chose de négatif, et tu redécouvres que tu existes, que tu es existant, que tu existes, que tu vis par le contact de toi-même avec toi-même. Ça raconte en fait l'histoire de quelqu'un qui justement est... Il ne veut pas sortir de lui-même. Il ne veut pas sortir. Il ne veut pas sortir de lui-même parce que l'amour, ça fait mal. L'amour, il y a de la haine aussi dans l'amour. Et qu'il ne veut pas sortir. Et c'est Cupidon qui le réveille, qui jette une flèche et il dit non, non, en fait non, laissez-moi repartir, laissez-moi me rendormir, laissez-moi retourner dans le froid, laissez-moi, voilà, ne plus ressentir tout ça. Parce que vivre et aimer, c'est douloureux. J'ai été saisie par cette chanson au point qu'elle ne m'a plus quittée jusqu'à ce que j'arrive à la mettre sur ce projet-là. En fait, on peut dire que tout est parti de cette voie. Et ce que moi, je voulais raconter de la vie de la femme en particulier, les états différents dans lesquels on passe, la mendicité, c'est-à-dire qu'on a tous à un moment donné été mendiant d'amour, demander de l'amour, c'est terrible d'avoir demandé de l'amour, mais voilà, la mendicité, la mendicité, la pauvreté. Il y a les états d'esclavage aussi, parce qu'on peut soi-même se soumettre à l'autre plus ou moins volontairement, ou se soumettre à des pulsions, ou se soumettre, voilà, une espèce d'esclavage d'enfermement intérieur. Et puis, il y a des états aussi de, bon, je ne dirais pas jusqu'à de prostitution, mais enfin, c'est une espèce d'offre comme ça, où la femme, des fois, elle peut souffrir, voilà, le corps de la femme est offrande aussi. En fait, au début, ça s'appelait « All the days of my life », c'est-à-dire « Tous les jours de ma vie », et ça représentait dans la narration d'une femme qui passe par tous les états. L'hystérie, la violence envers elle-même, puisqu'elle se mord à un moment donné, et puis d'un coup, le miroir, en fait, il n'y avait pas de miroir, mais la caméra, c'est un miroir. Quand on décide de se regarder, de se filmer, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Et au moment où je travaillais sur ça, j'ai découvert qu'en fait, Lacan, il prend l'image de la fenêtre, la fenêtre qui est tout ce qui est le passage, en fait, le passage pour franchir quelque chose, alors on l'ouvre, on ne l'ouvre pas, il y a quelque chose derrière. Et cette fenêtre, qui est la traversée du fantasme, elle peut amener à la folie. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème, il n'a jamais jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, prends d'ordre à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime, mais si je t'aime...